Bon, allez, on continue, journée du patrimoine oblige, on vous parle surtout de lieux qui ouvrent leurs portes, là, vous l'avez vu, exceptionnellement, ce qu'on... Oui, mais, mais, un peu partout en France, il y a aussi du patrimoine qui accueille le public toute l'année, et dans lequel on peut même dormir. Alors là, Marie-Dominique Perrin, spécialiste du tourisme et des chambres d'hôtes en particulier ici le samedi, a repéré deux demeures très opposées, mais vous allez voir. Alors, elles ont été rénovées, c'est dans ce souci-là, conservation du patrimoine ? Ben oui, en grande partie, en tout cas, parce qu'elles sont très différentes dans leur style et dans leur époque. La première, elle est à conche en ouches, c'est dans leur... Comment vous dites ? Conche. Pas facile ? J'ai pas dit couche, j'ai dit conche. Il vaut mieux être atteint de rhumes, conche en ouches. Conche, voilà. C'est un bel exercice de diction, et c'est dans l'heure, c'est dans le bocage normand. Alors, elle a été restaurée par un couple de boulangers de la région parisienne qui ont tout quitté pour ses colombages, ses pans de bois, son histoire. Et elle a reçu le prix, le premier prix de la plus belle maison d'hôtes de France, décernée par les gîtes de France cette année. Et j'adhère complètement. La deuxième, au cœur de Bordeaux. Alors là, c'est mon coup de cœur perso 2016. C'est une maison qui est en lisière du quartier des Chartrons, qui a été restaurée par un jeune couple, très bourgeois, très Napoléon Toit, très bourgeois. C'est le neulis de Bordeaux ? Tout à fait. C'est les grandes années du surintendant Tourny, qui a beaucoup copié Hoffman. Et donc, là, vous y découvrirez de magnifiques panoramiques. C'est franchement un vrai coup de cœur. Enfin, les deux sont mes coups de cœur de l'année. Bien, allez, visite. Conch-en-Nouche dans l'heure. Son château en ruine, son église censée abriter les reliques de Sainte-Foy. Une crypte. Des souterrains, sans doute creusés à l'époque de la guerre de Cent Ans. À moins que ce ne soit un refuge de Templiers, ils sont passés dans le coin. Mystère, mystère. Ça débouche dans une cour. On est où, là ? Eh bien, on est dans la plus vieille maison de Conch, l'ancienne prévôtée. Nous sommes sur des fondations du XIVe siècle, avec des caves du XIe et XIIe siècle. Nous étions boulangers à Clamart et on a eu envie de changer de vie, vivre une vie avec les hôtes, nos hôtes, partagés. Ça a été un vrai coup de cœur, une vraie maison normande, toute en colombage. Le travail qu'on a fait, c'est déjà de sabler toute la maison, de façon à rendre les poutres le plus naturel possible, le plus clair possible. Car dans ces maisons très longues, on est souvent dans des pièces très sombres. Et là, justement, on a redonné la lumière à la maison. De douze sonalités, de multiples intimités, entre pans de bois, portes dérobées et salles d'eau à peine dissimulées. C'est à la fois rustique et vintage, toujours chaleureux. Pour moi, la chambre d'hôte, c'est avant tout un moment de repos, d'accueil, de chaleur, d'humanité. Et il fallait que les gens se sentent bien enveloppés par ces couleurs douces. À l'orée du quartier des Chartrons, cette belle demeure s'inscrit dans les années tournies, le grand urbanisme du XVIIIe siècle à Bordeaux. Avec Philippe, mon mari, nous cherchions un endroit dans Bordeaux qui symbolise ce que représente Bordeaux. Nous avons rencontré, on va dire, cette maison. Les vitraux nous ont immédiatement éblouis. Et ensuite, nous avons découvert le reste de la maison. Jusqu'en haut, ça a été le summum, l'apothéose, avec son toit terrasse et sa vue immanquable sur Bordeaux. De fantastiques panoramiques et une influence Napoléon III. Le thème ici est le voyage. Un voyage qui peut être par bateau. Un voyage dans le train avec la palombe bleue. Et un voyage dans les Landes avec une chambre qui s'appelle la Pignada. Nous avons voulu recréer un petit pan de forêt landaise. On a créé une chambre qui symbolise le voyage de noces. Ici, l'élégance et le glamour sont pimentés d'exotisme. Un voyage dans le temps. Avec ces panoramiques, on remonte un petit peu au 18e siècle. On a voulu créer une maison qui soit hors du temps, qui soit hors des modes. On peut dîner, déjeuner à la cave ? On peut dîner, déjeuner, si vous voulez, à la cave, oui, bien sûr. Mais c'est vraiment... Ces deux maisons, oui, franchement, c'est mes deux coups de cœur 2017. Et pour les luminaires, sont-ils pour comme dans les Landes pour recueillir la sève ? Exactement, dans la chambre qui s'appelle Pignada, en hommage aux Landes. C'est ma préférée aussi. En hommage aux, plus loin, Landes. Landes aussi. Aux forêts des Landes. L'employeur d'électorale, on fait très attention à ce qu'on dit. Merci beaucoup.